L'objectif aujourd'hui, c'est de vous appuyer pour déterminer si les contacts que vous avez dans votre base de données proviennent d'Europe. Avec la nouvelle loi GDPR qui rentre en mai prochain, qui couvre tout le territoire européen, c'est super important de savoir finalement la provenance des contacts que vous avez dans votre base de données. Ce qu'on suggère fortement, c'est d'utiliser le principe des personas. En créant un persona qui touche l'ensemble du territoire européen, de cette manière-là, vous allez être en mesure de vraiment prendre les décisions nécessaires et analyser la situation. Premier moyen, finalement, c'est un peu le moyen facile. Si vous avez le pays dans votre base de données, vous pouvez tout simplement aller chercher l'information au travers des informations. Donc, au niveau du champ de profil, avec le contact profil, vous allez pouvoir choisir dans les opérateurs, l'opérateur est permis. Et là, ça va vous permettre de lister finalement l'ensemble des pays qui sont touchés. À titre de référence, je vais vous montrer ici, dans le fond, c'est les différents pays qui sont touchés par le territoire européen. Le lien est directement dans la page que vous avez vue au niveau du quiz. Donc, de cette manière-là, vous allez être en mesure de les cibler. Si vous n'avez pas le pays, c'est là qu'il faut commencer à être un petit peu plus créatif. La deuxième manière de fonctionner, c'est avec les extensions des adresses courriels des gens. Par exemple, si vous êtes sur le territoire français, il y a des chances que vous ayez un, que votre adresse courriel, ce soit, par exemple, autoin.fr. Donc, on peut utiliser cette information-là pour aller chercher. La manière que ça fonctionne, dans le fond, c'est toujours avec le profil. On va aller chercher les champs courriels, l'opérateur se termine par, et là, on va aller indiquer l'extension. Encore une fois, sur la même page que je vous ai montré tantôt, vous allez avoir l'ensemble des extensions. Ça va vous permettre de déterminer ces contacts-là. Troisième moyen de fonctionner, c'est avec la géolocalisation. La géolocalisation, on ne peut pas vraiment la faire de manière globale, c'est-à-dire un critère qui couvre toute l'Europe. La raison est bien simple, la géolocalisation fonctionne à rayon. Et, bien, grosse surprise, l'Europe n'est pas ronde. Donc, c'est plus compliqué à faire de cette manière-là. C'est pourquoi, moi, je l'ai faite par pays. Donc, la manière qu'on fonctionne, c'est, par exemple, ici, la République tchèque. On va aller choisir à partir d'un point sur la carte. Et là, vous allez pouvoir aller déposer votre curseur au centre du pays que vous voulez. Par exemple, ici, celui de la République tchèque que j'ai centré au centre. Ensuite, vous allez devoir déterminer le nombre de kilomètres que vous voulez toucher à partir de ce point-là. On y va un peu au pouce, finalement, pour le trouver. Mais si on regarde, l'important, c'est surtout de couvrir le territoire et peut-être un petit peu plus pour s'assurer, finalement, de ne pas faire d'erreurs. Même chose pour l'Allemagne, par exemple, ici, où est-ce qu'on voit que ça touche un peu aussi les gens qui sont en République tchèque. Donc, il va y avoir un peu un overlap entre l'Allemagne et la République tchèque. C'est normal, c'est correct, c'est un tout petit overlap. Ça ne cause pas de problème. Dans le fond, ça fait que peu importe si la personne est en Allemagne ou en République tchèque, dans ce territoire-ci, elle va être touchée et prise en considération. À titre de rappel, la géolocalisation, c'est basé sur la dernière adresse IP utilisée pour ouvrir des courriels comme critère pour l'utiliser ou des critères plus précis si vous en avez, par exemple, le code postal ou des coordonnées géographiques au travers de l'application, les données GPS au travers de l'application. De cette manière-là, vous devriez couvrir un peu qui est dans votre base de données qui vient d'Europe et ensuite de ça, vous allez pouvoir tirer les constats nécessaires.